Hello, hello ! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo toute particulière parce que j'ai une excellente nouvelle à partager avec vous. En effet, j'ai la chance, la joie, l'honneur et le privilège d'intégrer la super boutique Coco Feeling. Alors déjà Isabelle, mille merci parce que je suis super méga giga contente. C'est vraiment un super beau cadeau que tu m'offres et que tu me donnes pour pouvoir scraper tes produits qui sont vraiment sublimes. J'aime beaucoup cette marque. C'est vraiment une marque qui propose déjà des produits de qualité, des tampons qui sont super jolis, doux, fins, qui respirent l'amour. Et c'est vraiment un style de scrap que je me régale de faire avec tes tampons. Et donc vraiment, mille merci Isabelle parce que je suis très 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 heureuse d'intégrer une super belle équipe composée vraiment de très très belles personnes au niveau scrapesque qui font des créations vraiment très 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 jolies dont j'admire énormément. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'intégrer ton équipe. Donc je te fais plein 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 de gros bisous. Je te dis un très très grand merci. Et je vous propose de découvrir ensemble ce super colis d'été. Donc moi je vous propose de garder les tampons, hop, pour tout à l'heure. Et je vous propose, hop, donc voilà, les deux petites planches d'étiquettes. Donc ce sont des super belles étiquettes. Les couleurs sont super jolies, c'est dans les tons jaunes. C'est magnifique. Les petits mots, donc c'est des petits mots pour mettre sur la carterie, sur les mini albums, sur les pages, sur toutes les créations que vous voulez en scrapbooking. Donc vous avez les mots tout contre toi, ensemble, tellement de joie, vivre-nous, ravissant, souvenir, scoop, passionnément, essentiel, partager, la vie est incroyable. Ce moment de rigolade, petit bonheur, formidable, extraordinaire, charmant, petite coquine, magique, à tous les temps s'aimer, ici, petit coquin, sur ton chemin libre comme l'air. Voilà, plusieurs petits mots que vous pouvez mettre vraiment sur toutes vos créations et ils sont super, super, super jolis. La qualité du papier est vraiment très, très jolie. Je ne sais pas si vous pouvez voir, hop, de peu plus près, voilà. Donc c'est une planche à découper et c'est vraiment tip top. Ensuite, sur celle-ci qui est dans les tons, donc celle-ci, elle est vraiment dans les tons jaunes, blancs, crèmes un petit peu. Et celle-ci, donc, sous le charme, qui est dans les couleurs vert, vert clair un petit peu et du blanc, qui s'associe très, très bien, du coup, avec les papiers de la collection Allez, viens, on rêve, que je vais vous présenter justement après. Donc vous avez les mots sous le charme, maintenant, ces jours heureux, ensemble, cette complicité, à l'état pur, ma source de joie, ces moments rien qu'à nous, concentrés de bonheur, beauté de l'instant, tout simplement, photo spéciale, parce que c'est toi, profitez, photo parfaite, voilà. Plein de petits mots, clic, clac, clic, clac, nous, notre famille, que vous pouvez mettre, voilà, sur les mini-albums, sur la carterie, sur les ATC, les tags, les marque-pages, tous les supports de scrap. Donc ce sont deux planches d'étiquettes à découper, qui sont assorties aux couleurs, donc, de cette magnifique collection, Allez, viens, on rêve, que je vais vous présenter, hop, tout de suite. Donc, grand merci Isabelle, parce qu'elle m'a donné trois sets de papiers, qui sont vraiment super jolis, c'est des sets qu'elle a réédité, parce que la collection a eu un véritable succès, et c'est vrai qu'elle a bien fait, parce que franchement, elle est très, très jolie. Donc, cette collection, elle est composée de six papiers recto verso, en 30,5x31,5, plus un papier calpe imprimé, en 30,5x31,5. C'est du papier de 190 grammes, en encre végétale, dessiné, design et dessin par Isabelle, donc, Babiol Absolu, de Coco Filling. Donc, le premier, je vous présente le calque. Donc, le calque est vraiment d'une bonne épaisseur, ce n'est pas le papier calque qu'on trouve dans les pochettes, qu'en sont toutes fines, qui ne tiennent pas du tout. Là, c'est vraiment un papier calque suffisamment épais, qu'on peut vraiment bien travailler, qui représente des petites espérouettes avec des petites fleurs, dans un dégradé de vert, donc du vert du plus foncé jusqu'au plus clair. Vous avez la possibilité de le découper pour pouvoir utiliser des pages sur des mini-albums ou de la carterie, ou tout autre support, mais vous pouvez également détourer la petite espérouette pour pouvoir en faire des guises d'embellissement ou des étiquettes. Donc, ça, c'est pour le papier calque. Ensuite, vous avez ce superbe papier dans les tons rose pâle, avec un petit jeu de géométrie sous forme de traits. Des super fleurs qui sont assorties également aux tampons de la collection qui étaient avec les papiers. Des petites tâches pour faire quelques cipariats dans les tons roses et verts. Et là, un fond un peu plus blanc pour pouvoir le travailler, comme vous voulez, avec des encres et des pochoirs, puisque vous allez avoir des pochoirs également disponibles sur la boutique www.cocofilling.com, qui sont magnifiques. Ensuite, sur le verso de celle-ci, elle est super jolie. C'est une page avec des petites fleurs que vous retrouvez également en tamponnage, avec dans les tons roses quelques petites tâches. Un jeu vraiment... Hop, j'essaie de vous le rapprocher. Voilà, vous avez un jeu de motifs et de couleurs qui est vraiment super joli. Ça reste toujours dans du tendre et du doux. C'est ce que j'aime beaucoup chez Coco Feeling. C'est que ça permet... C'est vraiment la marque qui me permet de sortir de ma zone de confort. Je peux très bien la scraper en faisant des couleurs très flashy, comme j'aime beaucoup. Ou aussi pour faire quelque chose de doux, fin et délicat. Et c'est vraiment la marque que j'arrive à faire avec. Et que je n'arrive pas forcément à faire avec les autres marques. Mais c'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup pour son côté fin, doux et délicat. Même au niveau des tampons, ils sont vraiment... Tous les traits sont fins, vraiment précis. C'est très très joli. Donc là, vous avez une page pareille avec des petits traits sur les extrémités des angles. Avec un fond dans les tons rose saumonné, mais vraiment toujours clair. Très très joli. Avec un fond un petit peu... C'est très structuré de couleurs. C'est très joli. Celle-ci, c'est vraiment un vrai coup de cœur. J'aime beaucoup le papier avec des fonds bois. Là, vous avez papier fonds bois avec quelques feuillages, des fougères qu'on retrouve également en tampon dans la collection. Quelques petites tâches, hop, par-ci, par-là, qui fait un rappel. Donc, les pages à elles-mêmes se suffisent pour faire vraiment de magnifiques créations. Ensuite, vous avez celle-ci dans les tons un peu plus clairs. Voilà. Toujours dans les tons un petit peu rose saumonné avec des feuillages sur un dégradé de blanc qui monte sur le haut de la page. Quelques petites tâches vertes qu'on retrouve sur les deux extrémités. Donc, ça permet vraiment de faire la mise en page de votre page. Vous pouvez centrer votre photo et vous avez déjà sur les extrémités quelques travaux de fait qui sont vraiment, qui aident lors de la création. Ça vous permet d'avoir un support, de ne pas partir sur une page toute unie ou toute structurée. Ça fait vraiment des petites touches super, des petites touches super. J'aime bien les petites tâches, là, vous voyez, dans les petites tâches, dans les tons jaunes, verts et de l'autre côté. Alors, celle-ci, elle est super. Je l'ai scrappée la dernière fois avec la photo de ma louloute. Donc, c'est dans les tons, voilà, un petit peu plus flashy de ce côté-là. Mais avec une partie vraiment plus sobre avec un effet fond bois sur cette partie-là. Les feuillages que vous retrouvez en tampon également avec les fleurs qui sont ici. Toujours les tâches qu'on revoit ici pour faire vraiment une petite finition, une finition parfaite. Et celui-ci qu'on retrouve dans les tons verts, un petit peu acidulés, avec un petit peu de rose saumonné marronné, orangé même, on pourrait dire. Avec les feuillages, les fougères qu'on retrouve en tampon également, qui sont super jolis. Des petites tâches dans les tons jaunes aussi. En fait, je trouve que les papiers sont vraiment travaillés. Et c'est des papiers qui sont très très agréables à utiliser en page. Vous avez en fond pareil les tampons de fleurs. Et de l'autre côté, le superbe arc-en-ciel qu'on retrouve également en tamponnage. Avec voilà, le fleur de fond, les petites tâches qu'on rappelle par-ci, par-là. Ça permet vraiment de créer une harmonie entre tous les papiers. Donc si vous faites un mini-album, tous les papiers sont quand même coordonnés. Et ont un petit rappel pour pouvoir travailler un mini-album avec l'ensemble de tous les papiers de la collection. Et vous n'allez pas avoir une feuille qui va être dépareillée par rapport aux autres. Parce qu'on reste toujours dans la gamme de couleurs. Dans les tons verts, roses, blancs. Quelque chose de très doux. Avec le rappel des petites tâches que vous pouvez découper vos pages à chaque fois. Pour que ce soit un petit rappel sur chaque page. Je trouve vraiment que c'est vraiment super. Ensuite, vous avez celle-ci qui est très jolie dans les tons jaunes. Donc ce n'est pas un jaune très très flashy. C'est un jaune doux. Qui permet, bon voilà, vous pouvez l'utiliser pour les fonds de cartes. Pour les fonds, pour les découpes également. Ça représente, voilà, les petits traits qu'on retrouve sur d'autres pages également. Pour faire un petit rappel. Donc je trouve très très joli. Et celui-ci, donc voilà, dans les tons roses, clairs. Avec des petits traits qu'on retrouve là et là. La petite esperluette avec les fougères et la fleur également qu'on retrouve. Donc ils sont très très jolis. Sincèrement, c'est des papiers qu'on peut vraiment utiliser entièrement. Et presque on aurait dû un peu de mal à couper dedans tellement qu'ils sont jolis. Et celui-ci, donc l'effet bois avec les petites esperluettes, les petites taches, la petite fougère. Donc maintenant, tout est possible, tout est possible. Ça, ce sont pareil des mots que vous retrouvez en tamponnage sur certaines planches. Vous mettrez en descriptif de vidéo les planches qui sont correspondantes avec la collection de ce papier. que vous pouvez assimiler aussi avec la nouvelle collection que vous allez découvrir juste après. Qui est vraiment super jolie. Et de l'autre côté, donc dans les tons roses un petit peu saumonés aussi. avec des petites fleurs, les feuillages et un jeu de couleurs blanches qui travaillait un petit peu sur le fond comme un effet de nuage. Les petits traits qu'on retrouve également sur les autres pages. C'est vraiment une collection de papiers qui est vraiment super pour faire un mini-album. Donc voilà, ça c'était pour les papiers du coup de la collection. Allez, viens, on rêve. Une réédition du coup, parce qu'elle est vraiment super jolie. Et je trouve que c'est une très très bonne idée de rééditer ces papiers parce que franchement, je les aime énormément. Ensuite, les nouveautés de Coco Feeling, ce sont les pochoirs. Isabelle nous propose pour cette nouvelle collection, les pochoirs. Donc vous avez celui-ci qui représente des petites fleurs avec des petits feuillages. Très très jolis. Donc ce sont des pochoirs de très bonne qualité. Ce ne sont pas des pochoirs tout fins. Ils sont vraiment très épais. Les motifs sont très bien découpés. Ils sont vraiment très très jolis. Et vous avez la possibilité de les accrocher avec un anneau parce que vous avez un petit trou sur le côté pour pouvoir les assembler. Donc ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Comme ça, ça nous permet de les mettre tous ensemble. Et quand on scrape, ça fait comme un petit livret pour choisir. Je trouve que c'est très très bien. Ensuite, vous en avez un autre tout en douceur avec des petits cœurs, les petites notes de musique. Vous allez voir qu'il y a des super beaux tampons avec des notes de musique. Des petits feuillages, des petites feuilles. Très très joli. Donc ça, c'est idéal pour l'utiliser sur les coins de page ou en centre de carterie. J'aime beaucoup. Un pochoir de fond. Donc voilà, super. Ça, c'est aussi, vous voyez, ça fait penser aux petites bandes qu'on peut retrouver sur le papier. Donc je trouve que ça, c'est super d'avoir les pochoirs assortis au papier. Là, en fait, avec cette collection Allez, viens, au rêve, vous avez vraiment les pochoirs, les tampons, tout est assorti. Il y a de quoi de faire de magnifiques créations, vraiment coordonnées, c'est super. Ensuite, un petit pochoir un petit peu dans la géométrie. Donc des petits triangles avec des coins. Donc ça, c'est idéal pour les emplacements photos ou pour faire ressortir les angles de vos pages. Hop, voici. Et un incontournable, bien sûr, le cercle. Le cercle, on peut utiliser aussi bien pour faire des caches ou pour tout simplement, là, en carte. Je vois tout de suite une carte avec le rond blanc, tout l'extrémité avec de l'encre d'istresse et puis une petite ouverture pour la carte. Je trouverais, ouais, très, très jolie. Ça, c'est un pochoir que j'aime énormément. Voilà. Donc ça, c'était pour les pochoirs disponibles sur le site Coco Feeling. Hop. Donc ensuite, vous avez cette planche. C'est une planche de la collection Des étoiles plein les yeux qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est super jolie aussi dans les tons toujours clairs. Et voilà, au nom de l'amour, le chocolat, les instincts uniques et merveilleux. Qu'est-ce qu'on est bien en mode cocooning. Ça, c'est clair et net. C'est le meilleur moment, d'ailleurs, je crois. C'est si bon. Home, sweet home. Notre famille, chers amis. Que du bon, du bien et du doux. Et de l'autre côté, vous avez la petite biche avec les petits cœurs en laine que vous pouvez également détourer. Là, c'est... Donc voilà, encore merci, Isabelle. Tu m'as énormément gâtée. Quand j'ai ouvert mon colis, j'en avais les larmes aux yeux, comme je vous disais. Donc là, c'est la collection Des étoiles plein les yeux. Donc ce sont six papiers recto verso au format A4 et un calque A4 imprimé. Donc je vais vous la présenter également. Hop ! Je sais que vous languissez pour les tampons, mais je garde le meilleur pour la fin. Les tampons sont vraiment magnifiques. Donc voilà, là vous avez une page. Donc c'est du format A4. Au niveau du papier, on est pareil que sur le grammage des formats 30 par 30. Donc là, c'est dans les tons roses avec des petits feuillages. Et le fond en rose est travaillé un petit peu avec des nuances de blanc. Ce n'est pas un fond uni. Qui est très très joli. Ensuite, vous avez celui-ci que j'aime beaucoup. Qui est très doux. Pareil, dans les tons roses et blancs. C'est quelque chose de très très doux. J'aime énormément cette collection. Ensuite, le fond bois que j'aime encore, je vais dire, me répéter, que j'aime beaucoup avec les petites espermettes et les pommes de pin cette fois-ci. Et de l'autre côté, vous avez un lénage dans les tons verts. Alors, c'est un petit peu un verre d'eau. C'est très 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 doux. C'est très très doux. Très clair et très joli. Ensuite, vous avez celui-ci. Je ne me rappelle plus comment on appelle ce motif. Ça fait penser un petit peu aux assises de chaises en paille. C'est très très joli. C'est un fond qu'on peut utiliser pour faire de la carterie ou des fonds. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Et c'est pareil. C'est dans les tons, on va dire, jaunes, clairs, un petit peu, qui tire vers le... Je ne vais pas dire l'orange, mais le beige. Voilà, c'est du beige clair. Et de l'autre côté, les petits confettis dans les tons roses. Il y a à peu près... Oui, il y a trois nuances de roses. Trois nuances de roses. Un vieux rose, rose moyen et rose pâle. Très joli. J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, vous avez celui-ci dans les papiers un petit peu rayés, donc dans les tons verts d'eau. Pareil, qui se combinent très bien, en fait, les uns avec les autres. On reste toujours dans la même gamme de couleurs et tous les papiers sont assortis les uns avec les autres. Donc pareil, c'est idéal pour les mini-albums. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Là, ce sont les petites maisonnettes avec les mots magie, amour et les petites espérouettes. Donc super jolies aussi. Et pareil, elles sont tout à fait voilà, sorties avec ces deux-là et assorties également avec celui-là. Vous voyez, tous les papiers sont vraiment cordonnés. Ensuite, vous avez celui-ci dans les tons roses pâles avec les petites étoiles de guirlande. voilà. Et de l'autre côté, vous avez de la mousse. Ça fait penser un petit peu à de la mousse ou du coton. C'est très joli avec des motifs comme ceci. J'aime beaucoup celui-ci aussi dans les tons. Il est vraiment, il n'est pas blanc, il est un petit peu un beige ultra clair tiré sur un blanc un peu qui tire vers le beige. va être très très beau. Très très beau. Et ensuite, excusez-moi vous montrer, oui. Et ensuite, vous avez celui-ci avec les petits arbres dans les tons roses. Très joli aussi. Et en verso, vous avez dans les tons, donc comme je vous disais, jaune beige très clair avec des petits confettis. Et tous les papiers sont vraiment assortis les uns avec les autres. et le papier calque. Voilà, une très bonne épaisseur qui représente les petites biches avec les petits cœurs qu'on a vus tout à l'heure sur le verso en fait de cette feuille. Vous voyez, si vous faites une superposition, hop, vous pouvez le le mettre ensemble. Donc voilà, là c'était la collection de papier des étoiles plein les yeux. Hop, donc je vais le refermer correctement. Donc là, c'était les papiers que je vous ai présentés tout à l'heure. Et ensuite, on va passer, alors est-ce que je fais ceux-là ? Allez, je vais faire ceux-là, je vais vous faire languir encore un petit peu plus. Là, ce sont des tampons qu'Isabelle m'a envoyé avec les petits confettis. Alors ça, j'adore parce que ça fait vraiment festif. Et c'était honnêtement, c'était Noël pour moi aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier, mais vraiment, je suis très, très, très touchée. Donc, c'était Noël avec les confettis. c'était tout à fait ça. Ça a embelli ma journée. La semaine se finit sur des chapeaux de lit. Et ça me fait vraiment très, très plaisir. Hop ! Donc là, je vais vous montrer des tampons et des étiquettes que Isabelle m'a envoyées qui sont d'anciennes collections que je n'avais pas et que j'avais envie d'avoir parce que c'est vrai qu'elles sont très, très jolies. J'ai hésité longuement à les prendre et puis, du coup, Isabelle a eu la grande gentillesse, l'immense gentillesse de me les rajouter à mon psycholi d'été. Donc, merci tout plein, Isabelle. Donc, voilà, il y a les deux planches d'étiquettes. Donc, ça, c'est dans les tons un petit peu rose, pâle avec un petit peu de vert qui vont très, très bien avec la collection des étoiles plein les yeux. Donc, vous avez pareil, plusieurs mots, surprise, nous, toi, fantastique, en famille, les petits bonheurs simples, famille, rêver, zoom, célébrer, bonheur, je vous aime, ensemble, c'est la fête, pur moment de bonheur, coucou de nuit, nos précieux souvenirs, j'adore, de l'amour, toujours, toujours, c'est notre histoire. Voilà, des petits mots à glisser sur les mini-albums, vraiment, c'est tip top. Et celui-ci qui est dans les tons un petit peu vert, jaune et un petit peu saumonné, pareil, qui vont avec avec les papiers. Donc, il était une fois, allez, viens, on rêve, toi et moi, pur instant de joie, la vie est belle, je t'aime, c'est la vie, jolie photo, profiter de ces moments, en famille, nos souvenirs, tout simplement, que c'est joli. Voilà, de magnifiques, de magnifiques planches à découper. Ensuite, vous avez ce superbe tampon, c'est la fête avec la petite esperluette et les petites étoiles que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un tampon qui est disponible du coup sur Coco Feeling et je crois que si vous achetez le pack, s'il est encore disponible, vous l'avez en cadeau, celui-ci. Ensuite, vous avez celui-ci, donc, c'est couleur atelier. Vous avez un superbe pinceau, la planche, la planche, la palette de peinture que j'aime énormément. Jessie, voilà, le chat qui se pointe. Toi aussi, tu aimes Coco Feeling. Donc, un petit tube avec un petit rappel du petit arc-en-ciel, les petites laines, la petite tâche d'encre. Excusez-moi, il y a le chat qui est là. Jessie, allez. Des petits mots, suites et rêves, en harmonie, création unique. Jessie. Hop. Des rêves, mes couleurs, mes ateliers. Enfin, plein, plein, plein de belles choses. Ça, j'aime beaucoup cette petite palette donc avec les petits pinceaux par-dessus, les petits papillons. Voilà, une superbe, superbe planche à avoir. Bon, ça sera prouvé. et ensuite, il y avait celui-ci. Hop, les petits confets. Celui-ci que j'aime énormément. Donc, vous retrouvez le petit tube de peinture avec Noël, les petits sapins, les petites étoiles, les petites maisons qu'on retrouve sur le papier, les petites étoiles. donc ça, j'aime beaucoup le travailler en fond. Le joli pinceau, le petit personnage qu'on aime beaucoup pour Noël, donc dans sa petite, comment on appelle ça, boule à neige avec Joyeux Noël ensemble. C'est vraiment une planche que j'aime beaucoup et qu'on peut utiliser toute l'année parce que, voilà, vous avez les petites bulles, vous avez les petites maisons, vous avez le petit pinceau, les petites étoiles qu'on peut mettre sur plusieurs occasions. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette planche également. Et donc maintenant, tadam, les tampons. Alors, ben grand merci, grand merci Isabelle, vraiment. Là, je vous dis, asseyez-vous, prenez le temps parce qu'ils sont super jolis. Donc voilà, Isabelle prend toujours soin d'emballer les petits colis. Sincèrement, c'est vraiment très très agréable de recevoir un colis qui est vraiment bien emballé. On voit qu'il y a beaucoup d'amour et d'affection dans l'emballage des colis. Tout est emballé avec du papier de soie, des petits confettis, les petits papiers passés à la machine pour tout caler. C'est vraiment très très agréable et j'aime beaucoup et je te dis encore grand merci parce que c'est très 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 touchant. Donc moi, les petits confettis, je les garde parce que je m'en sers pour mettre sur mes créations et là, j'en ai quelques-uns du coup et je pense que je vais faire un checker avec. Donc voilà, les tampons de la nouvelle collection. Je vais les mettre à l'envers comme ça, vous ne les verrez pas tout de suite. Je reconnais, je vous le fais un petit peu languir. Alors celui-ci, c'est joli comme un poème. Alors à votre avis, qu'est-ce qui se retrouve au verso de ma planche de tampon ? Tadam ! Donc c'est une jolie machine à écrire qu'on retrouve avec une superbe clé de sol que j'aime beaucoup. Elle est très très belle. Un petit angle avec des fleurs, des feuillages. Une petite étiquette avec des angles pareil et des petites étiquettes. Là, 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 nos cœurs à l'unisson. Best of. Quelle histoire fantastique des six heures possibles. Joli comme un poème. Il était une fois avec une super machine à écrire. Il est super joli. Et ça, c'est la planche de tampon jolie comme un poème de Coco Feeling. Tadam ! Ensuite, la deuxième. Donc c'est le parfum du bonheur. Donc déjà, même les titres, je trouve qu'ils sont super. Le parfum du bonheur Coco Feeling. Hop ! Regardez-moi ces merveilles ! Elles sont super jolies ! De superbes petites fleurs. Feuilles, du moins. Non, fleurs, c'est ça, des fleurs avec des feuilles. Échantillons avec le petit tube à essai. Un duo de fleurs également. Des fleurs aussi, ici, avec des super beaux pistils à travailler. Ça, pour faire la colorisation avec les dégradés, ça aide du bonheur. Extrait le parfum du bonheur. Voilà. Donc ça, c'était la planche le parfum du bonheur de Coco Feeling. Magnifique. Ensuite, on veut du love. On veut du love. C'est une super planche de tampon. attention. Hop, comme ceci. De magnifiques tampons avec de très jolies fleurs. Une petite bannière, on veut du love. Avec une map monde avec plein de petites fleurs. Cultiver notre amour. C'est très, très joli. Hop, voilà. Un petit lot de crayons, les couleurs de la vie. Celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une super belle planche. Semer et s'aimer. Les petites fleurs à mettre en couleur, ça va être vraiment tip top. Voilà, ça c'est la planche. On veut du love. Ensuite, vous avez création de petit bonheur. Création de petit bonheur, c'est une superbe planche, une de mes vraiment coups de cœur. J'aime beaucoup parce que vous avez, hop, regardez ça, comme c'est super joli. Des magnifiques crayons entorsadés avec des feuillages et des fleurs. Des feuillages ici, une petite étiquette. Alors, c'est vrai que j'ai marqué moi, les noms des collections dessus parce que quand je scrape, j'en ai vraiment un peu partout. Ça me permet vraiment de pouvoir les ranger dans les bonnes pochettes. Donc, en dessous, vous avez un petit tag. Je vais vous montrer. Hop, comme ceci. Un petit tag avec un petit polaroïd, la petite coccinelle vraiment que j'aime beaucoup, l'appareil photo, le nuancier, créé, joie, mon nuancier, rêvé. Vraiment de super beaux tampons. Un magnifique appareil photo également. C'est vraiment une planche vraiment coup de cœur. Elle est très, très jolie. Il y a de multitudes de possibilités avec et la collection est vraiment superbe. Ensuite, l'élégance du cœur. L'élégance du cœur de Coco Feeling. C'est, hop, magnifique. Une superbe fleur, un petit texte, idéal. Le paysage et la nature étaient absolument magnifiques. Pour certains, ces chemins étaient encore inconnus. Il nous restait encore tout à découvrir de ce monde qui s'offrait à nous. Tout semblant parfaitement à sa place, on aurait dit que le soleil rendait honneur à chaque fleur, chaque buisson incroyable. C'est super joli. Et j'aime beaucoup ce petit tampon de fond avec du texte parce qu'on l'utilise très, très bien pour le fond et j'aime beaucoup. L'élégance du cœur avec le petit cintre, un petit tampon pour mettre un petit titre que j'aime beaucoup avec des feuillages tout autour, des petits cœurs qui poussent, charmant, toujours ravissant, échantillon de délicatesse, idéal, un petit tampon en forme de scotch, ambiance romantique, super joli. Donc ça, c'était l'élégance du cœur. Ensuite, l'effet papillon. L'effet papillon de Coco Feeling, c'est hop ! Regardez-moi cette beauté. Vous avez un trio d'étiquettes, un petit tag avec, voilà, le petit nœud avec la petite corde et le petit feuillage. C'est super joli. Un papillon avec une étiquette ici. Ici, tout en douceur, maintenant sentir, fleurir son cœur, moment précieux. C'est super joli. Un super tampon. La petite fermeture que j'aime beaucoup aussi. L'effet papillon magique. Une étiquette. Beau haut. Parfum unique. C'est vraiment une super belle planche. Elles sont toutes vraiment magnifiques. Vraiment. Ensuite, un air de bonheur. Et regardez cette guitare comme elle est très très jolie. Une jolie guitare, les notes de musique, un livre qui s'ouvre avec des petites fleurs à l'intérieur. Ça, je trouve, c'est super pour les marque-pages. Une jolie fenêtre avec les petits rideaux qui volent. Un grand bol d'air pur. Vivre sur nos rêves. La mélodie du bonheur. C'est une très 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 belle planche. Tous en chœur. Voilà, c'est un petit peu sur le thème de la musique et je trouve que c'est vraiment joli parce que parce qu'on en a... Enfin, moi, je n'en avais pas beaucoup sur le thème de la musique et j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'était un air de bonheur. Ensuite, c'est Peace and Love. Alors, Peace and Love, vous avez la super Peace and Love. C'est vraiment... Alors ça, pour faire les couleurs flashides sur les années yéyées, ça va être le tonnerre avec des fleurs, des feuilles, les petites étiquettes à planter pour le jardinier, la coccinelle qui s'envole parce que ça apporte bonheur, petit esprit bohème, pardon, amour, Peace and Love. J'adore. J'adore cette planche, elle est vraiment super géniale. Donc ça, c'était Peace and Love de Coco Feeling. Et ensuite, le petit tout, le petit dernier. Alors, je ne vais pas m'avancer mais je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est le petit cadet que vous avez dans le pack. C'est une super belle fleur à mettre en couleur qui est vraiment très très jolie. Donc c'est vrai que j'insiste sur les tampons. Comme vous voyez, ce sont des tampons transparents en photopolymère stamp. Donc c'est vraiment une très très bonne qualité de tampons transparents. Ce n'est pas du silicone où vous tirez dessus. Enfin, c'est vraiment la meilleure qualité qu'il y a pour les tampons transparents. Et ça, c'est vraiment important de le signaler parce qu'il y a certaines marques même bien réputées qui font des tampons transparents et la qualité n'est pas du tout du tout au rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aime bien insister parce que d'avoir la qualité dans ces produits, c'est quelque chose d'important et je trouve que c'est important de le noter. Donc voilà, ça c'était mon premier colis d'été de Coco Feeling. Donc je suis très très heureuse de partager cette aventure auprès d'une équipe très talentueuse de Coco Feeling. Un immense merci encore à toi Isabelle pour ta confiance et de croire en mes créations pour ta boutique. C'est une fierté et un honneur de scraper en tant que d'été Coco Feeling. J'espère que mes créations vous plairont que mes tutos pourront vous inspirer également. Je vous fais à tous de très gros bisous. Encore grand merci à toi Isabelle et puis je vous dis à très bientôt avec les créations Coco Feeling. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501